Hello les potes c'est Nofusium, j'espère que vous allez bien les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo les gars, je suis ravi de vous retrouver Il faut savoir que récemment vous avez vu j'ai tapé énormément de bosses de donjons THL, de zones THL, de zones HL, enfin bref j'ai quasiment testé toutes les zones du jeu Et je me suis régalé, mais il y a quelques zones c'est vrai avec lesquelles j'ai pris énormément de plaisir, plus que les autres Notamment 2 en particulier, que sont numéro 1 le couloss et numéro 2 les gars le chouk, je ne sais pas vous dire pourquoi, mais ces mobs là m'attirent Je les trouve ultra agréables à farm, ils sont ultra rentables, enfin bref vraiment je me suis régalé Et du coup je vous avais proposé lors de la dernière vidéo de faire des tests à plus grande échelle sur ces mobs là qui m'attiraient un peu plus Et du coup vous allez avoir plutôt emballé sur la vidéo à chaque fois du couloss sur le couloss et du chouk sur le chouk Donc écoutez les amis, on est parti aujourd'hui sur le premier mob que j'avais tapé, c'est à dire le couloss Je vais taper du coup une quarantaine de captures, on va voir si on va être aussi rentable que la première fois Je ne vais pas vous montrer les 40 captures, ce qu'on va faire c'est que je vais à chaque fois que j'ai des doubles châles Ou alors du très gros châles, du compta, du blitz, de l'économe etc. Je vous prendrai avec moi, on regardera les plus gros drops Ensuite on se fera à la fin un débrief de tout ce qu'on a drop et pour finir ce qu'on fera c'est qu'on verra Quel craft faire avec quel item, combien ça va nous coûter et combien tout ça va nous rapporter au final C'est parti les amis, on se retrouve pour les grosses captures couloss On avait double châles sur celle-ci les gars, donc je vous prends avec moi On va voir ce que ça donne, on avait élémentaire plus sursis Let's go champ Allez ça serait bien d'en faire au moins deux Oh bah parfait, les deux premières sont là Allez est-ce qu'on va aller chercher la troisième ? Allez oui la troisième, vamos ! On se retrouve après quelques captures passées, on a un tchal, blitz cette fois-ci Ça c'était un 8000 HP, donc ça passe tranquillou Impeccable Allez, blitz les gars au moins deux comme d'hab Allez, allez, se te plaît d'off Ok la première est là Allez, il faut la seconde, il faut la seconde Et la seconde est là, c'est nickel Allez, on avait un double châle assez gros, donc je vous reprends avec moi Focus et deux pour le prix d'un, ça c'est vraiment pas dégueu On a 190% de châle, donc ça c'est good Ok, ça devrait être bon, on devrait le fignoler comme ça, parfait Et on va tuer le dernier petit bouffetout des cavernes du coup, impeccable Allez, s'il te plaît le jeu Oh, il n'y en a pas sur les premières lignes ? Non Oh, il n'y en a qu'une, non, je suis déçu Oh, je suis grave déçu les gars Let's go, double châle blitz et mystique les gars C'est vraiment, vraiment nice là Là, au moins trois, vraiment Au moins trois là-dessus Allez, deux ici déjà Allez, troisième parfait, nickel On continue, une de plus Quatre, parfait les gars, quatre Ok, on est pas mal là-dessus On a économe et on a sursis les gars C'est énorme Allez, j'ai fait quelques belles captures avant que je ne vous ai pas montré Où il y a eu des trois pierres, etc Mais franchement, ça tourne bien les gars Honnêtement, ça tourne très bien Vamos avec ça Et après, je crois que c'est flèche à beso que je n'ai pas utilisé Parfait Économe sursis, on est bon Allez, on va ouvrir ça les gars Hop, une, deux ici Ok, le jeton passe avant la pierre C'est intéressant à voir On n'avait jamais eu cette information-là Allez, une troisième Trois, parfait Impeccable Bon, ok, on frappe à la première Quatre, j'ai pas eu de quatre encore J'ai eu des trois, mais j'ai pas eu de quatre On continue Allez, let's go Petit chat à la nacrete là-dessus Hop là C'est parfait les gars 85% Vamos On va regarder ce qui tombe Est-ce qu'on va avoir de la désillusion Oh non, rip Je pensais qu'il allait être gros Ça faisait quelques captures Genre j'ai des grosses trucs Je me suis dit Asi, je vais record celle-là Eh ben non, que dalle Bon, je laisse quand même C'est pas grave Vamos On a 130% de chale là-dessus Allez Il faut que ça tombe un petit peu là Il faut que ça tombe un petit peu Oh, on en fait qu'une Putain les gars Franchement Dès que je record Je suis pas chaté Parce que cette nuit J'en ai tapé J'ai vraiment été lucky Ok les potes Je viens du coup de finir J'en avais que 45 Je n'en avais pas 50 My bad J'étais persuadé que j'en avais 50 Mais j'en avais 45 On va découvrir ensemble le résultat Et après surtout C'est pour ça que je vous ai mis moins d'extraits On va surtout parler de la match Qui vient de sortir là Ben hier On va en parler Tout simplement les gars Vous allez voir Je vous donnais mon avis Parce que j'ai énormément de messages Juste là en me connectant tout à l'heure C'était abusé Donc je vais vous donner mon avis là-dessus On va en discuter Vous allez voir un petit peu Ce que je pense actuellement du jeu Tout ça Je vous en parlais vite fait Bref Du coup On est parti au niveau de l'HDV des mineurs Donc on va regarder uniquement nos pierres coulosses On en a du coup les gars 56 Donc ouais C'est un peu moins que ce que j'espérais Pourquoi ? Parce que la dernière fois Je crois qu'on avait tapé quasiment 30 En 20 captures Alors je pense qu'on avait été chatard la dernière fois Ou alors peut-être que là On n'a pas chaté du tout A combien elles sont actuellement du coup Une petite pierre coulosses Même si vous savez que du coup Moi je préfère passer par Par de la mu Par de la mutote 409 000 Ok le prix reste encore une fois Très correct Je sens que les amutotes les gars Ce qui est vachement intéressant par contre C'est que ça ne bouge pas de prix Ça reste très très linéaire Alors après ça prend un peu plus de temps à partir Honnêtement Bijou pas du tout Ça prend un peu plus de temps à partir Qu'à l'accoutumé Mais bon On sait pourquoi en ce moment Et c'est ce qui va faire du coup Notre deuxième dialogue Pour ceux qui ne connaissent pas la mage Je vous la mets juste à l'écran Et on en discute tous ensemble Les potes En tout cas Ce qui est bien C'est que ça nous fait du coup Une belle renta Mine de rien Sur cette petite session On a fait du coup On a dit 56 pierres fois 409 000 Ça nous fait un total de 22 M9 Donc c'est quand même très correct Ça m'a pris pas mal de temps Quand même à récup A taper tout ça Mais bon pour le coup Ça vaut vraiment le coup en ce moment Quand on voit la valeur De 22 millions Qu'est-ce qu'on peut acheter Avec 22 millions C'est ultra ultra rentable Tout de même Ce qui est super intéressant Pour moi en ce moment C'est d'acheter toujours pareil Des runes Ça vaut vraiment le coup Même si ça a un peu remonté Là ces derniers jours On était aux alentours Des 20 M les 100 C'est à 25 M les 100 Je pense que ça va Redescendre un petit peu A mon avis Tant qu'il n'y aura pas la fusion S'il n'y aura pas une explosion Mais bon Moi perso Je continue à en stacker Dès que j'arrive aux alentours Des 60 M J'en achète Et je me laisse Environ 30-35 M de côté Pas plus Ça sert vraiment à rien Le Kama est tellement faible En fait si vous voulez En termes de valeur actuellement Que garder des Kama sur soi Je pense que c'est vraiment Ultra power Mais voilà C'est que mon avis Faites comme vous le sentez Derrière vous Si vous avez des objectifs différents Adaptez selon vos objectifs Je vous sors tout de suite Les potes La mise à jour en question Et on en débat ensemble Tout de suite Du coup les amis Pour ceux qui ne se sont pas connectés Depuis 2-3 jours Ou qui n'ont juste pas suivi Sur Twitter ou quoi La mise à jour qui est sortie C'était un correctif déployé Du coup hier Concernant la mise à jour 1.41 Alors au début Ça part On se dit Bon c'est des petits trucs Qui vont servir à rien Tout ce qui est Halloween Etc On se dit Pourquoi pas Nouvelle place marchande Qui arrive Donc ça c'est intéressant Parce que c'est vrai Que les places marchande Sont quand même assez saturées Même en ce moment Où l'économie est très faible Les places marchande Sont très 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 dures Tout simplement A trouver Et là par contre C'est là vraiment Où on a tous un peu Pris un coup Donc du coup Je vous l'ai dit Correction hors combat Donc il est désormais Impossible De rejoindre un combat Si le personnage Dépasse sa charge maximale De 1000 pods Ça veut dire quoi en clair Ça veut dire que Si votre personnage Est à 3200 pods Si vous êtes à 4200 1 pods Vous pouvez tout simplement Pas rejoindre de combat Je vous expliquais après Les problématiques que ça pose Et pourquoi Pour moi ça va plus loin Que l'histoire de team menu Team machin Vous allez voir pourquoi Si le personnage dépasse Sa charge maximale De moins de 1000 pods Sa vitesse de déplacement Est réduite Toujours même exemple Ça c'est plutôt Une très bonne chose Je trouve Dans le sens où Si vous avez par exemple 3200 pods Et vous êtes à 4199 Et bien là Vous pouvez quand même Marcher comme sur 2.0 Mais en mode lent Ça pour moi C'est ce qu'il fallait Qu'y arrive Le déplacement rapide Mais elle est complètement Inadéquation avec ça En fait pour moi Mais je vais revenir juste après Correction d'un problème Qui détruisait un objet d'apparat Si il était associé A un objet résistance Au moins il brise C'était un bug Et correction d'un problème Qui empêchait de détruire Les objets à résistance Alors qu'il était à 0 de résistance Ça pareil C'était un bug On s'en fiche Je vais revenir du coup Rapidement sur ça les gars Fait rapidement En gros les potes Pour moi C'est vraiment Un des trucs Les plus mauvais Qui pouvait arriver sur rétro Pourquoi ? Parce qu'on est vraiment Sur un jeu de farming intensif Et à l'heure actuelle Avec du coup La position qu'a prise rétro C'est à dire Entre guillemets Le PVP Est vraiment pas Une des priorités On le voit Dans Kama Que ce soit au niveau Des tracks Qu'ils ont un peu Laissé tomber Que ce soit au niveau Du colis Qu'ils veulent pas entendre Parler ou quoi Et bien en fait Du coup Ce qui était intéressant Sur rétro C'est de dire Bon ben on se fait Des grosses sessions farm On joue énormément Là dessus etc On voit en ce moment Il y a Yakuza Qui fait un défi Où il se tape 100 000 captures Et honnêtement Ça hype énormément de monde Que ce soit sur ses streams Il y a énormément de monde Moi y compris Qui attendent la vidéo récap Et en fait Tout ça Ben ça va disparaître A cause de cette mage Étant donné que Si vous avez joué Un petit peu Les gars vite fait En arène ou quoi Enfin honnêtement 1000 pots Ben là pour tout vous dire En fait J'ai du me vider Deux fois En tapant 45 captures culos Tout simplement Parce que les items Pèsent tellement lourd Pour la plupart Ou quand j'avais fait Par exemple La vidéo tot Qui est un super exemple Le farming d'Offus Est quasiment dead Quand vous faites Quand vous faites du tutu Ou du pourpre Vous avez les ivoires Qui pèsent Vous avez les lentors Etc Enfin honnêtement A partir du moment Où vous tapez 10 captures Vous êtes déjà full pot Sur les aînus Donc certes Il vous faut aller Sur chaque aînus détruire Etc Mais honnêtement En fait On crée un gros inconfort A farmer Pour les joueurs Et c'est là Où je veux en venir Les gars C'est qu'aujourd'hui Malheureusement Avec cette mage On ajoute un inconfort Là où le jeu Est pas en super forme En ce moment On le voit Même s'il y a pas mal D'un qui essaie De se battre Etc Moi j'essaie encore De faire pas mal De contus Parce que le jeu Me hype quand même J'essaie de vraiment Motiver les gens Que le jeu Devienne pas un dead game Tout ça Parce que forcément On est sur un jeu Qui bouge pas tant que ça Dans le temps Et c'était la condition Du départ Donc on peut pas trop Le reprocher ça C'est vrai Mais bon Force est de constater Que on est sur un jeu Déjà en ce moment Qui est un petit peu Du coup En perte de vitesse Et là on vient ajouter Un inconfort Aux gens qui trouvent Des objectifs Et qui motivent D'autres A jouer Avec des gros défis Qui pouvaient se faire Et je me considère pas Du tout là dedans Parce que moi Honnêtement les gars Quand je tape 200-300 captures C'est pas gênant Si je vais me vider 2-3 fois Mais quand je vois Des gens qui veulent taper Du coup comme Yakuza Des 10 000-100 000 captures Ou alors faire des gros défis Comme ça Ou alors même Des gros défis Drop Dofus Comme je l'ai dit En tapant 200-300 captures Bah en fait On va pas le faire Ou moins le faire Parce qu'on se dit En fait toutes les 10 captures 15 captures Si on tape des trucs Comme je l'ai dit Toror, Tote, etc Ou tu tues Bah je vais devoir m'arrêter Parce que A tout moment J'ai pas fait gaffe Je suis en train de rentrer Toute ma team Et les 2 derniers persos Peuvent pas rentrer Donc je perds une capture Imaginez si on fait ça Sur du cutane Où la pierre vaut 1 million 2 Sur de l'ivoire Du coup pareil Où ça vaut 1 million et quelques Ou vous faites ça Sur du crocaf Et bref En fait C'est tellement en mode Ça peut vous faire rage kit En gros Je sais pas si ça vous est déjà arrivé Mais genre vous êtes en train De lancer un combat Votre perso se fait aggro Bah au final Vous pouvez pas rentrer 2 persos à vous Bah vous juste là-là Bah je déco Tant pis je me reconnais plus tard Et donc voilà C'est vraiment cette sensation De créer de l'inconfort Qui me gêne un petit peu Parce qu'au contraire On devrait vraiment favoriser En ce moment Comme avec du coup La deuxième ligne Qui me plaît énormément Le fait de dépasser La charge des 1000 pods Vitesse réduite Ça je trouvais au contraire Que ça allait vraiment Dans le sens du coup De on apporte du confort Au joueur Pour que quand ils farment Ils aient plus à se poser La question de Ok je vais perdre 6, 7, 8 heures A aller me vider au contraire Bah là j'ai l'impression Qu'on va complètement à l'encontre de ça Et c'est pour ça que je trouve Que ces deux lignes Sont complètement paradoxales En réalité Et c'est ça que je comprends pas trop Donc bref voilà C'est mon avis des gars Honnêtement c'est assez rare Depuis 2 ans Que je sois en complet désaccord Avec une mise à jour Une alternative Qui est proposée par Ankama Mais aujourd'hui C'est un peu le cas Donc je le dis aussi Je dis quand c'est super Je dis quand j'aime bien Mais faut aussi dire Quand c'est pas cool Et moi je trouve que cette mise à jour là Elle apporte vraiment pas Un côté positif au jeu Au contraire Elle apporte vraiment Un vrai inconfort Pour pas mal de joueurs Que ce soit ceux qui farment Ou alors ceux qui aiment suivre Des gros objectifs Pour se motiver A jouer au jeu En voyant des gars Farment des dizaines Des centaines Des milliers de captures Ben voilà C'est un petit peu mon avis Dites-moi ce que vous avez pensé Dans les commentaires J'espère que ça ferait Un espace de débat Et que du coup S'il y a des gens Qui sont du coup Plutôt en accord avec ça Ben n'hésitez pas à nous le dire Si je sais qu'il y a pas mal de gars Qui sont du coup Un peu contre les team menu Donc ça va peut-être favoriser du coup L'arrêt des team menu Mais est-ce que ça va pas indiguer Aussi le nombre de joueurs Sur le jeu Je sais pas Je vous laisse me dire Votre avis dans les commentaires En tout cas Petit avis aussi Parce que je sais que ça va en parler Au niveau des bots Sachez qu'au niveau des bots Pour moi ça ne me changera Absolument rien Les bots Ils vont leur rajouter Une ligne de code Allez vous vider à la banque Dès que vous atteignez Tente de pods Ça va leur prendre 3 secondes En plus Donc pour les bots Je pense vraiment Que ce sera pas un argument Honnêtement les gars Cette mise à jour Enfin bon J'attends en tout cas Vraiment un gros débat Dans les commentaires là dessus Parce que c'est clairement Ultra important J'espère qu'un comment passera Sur cette vidéo aussi Donc débattez vraiment De manière ultra posant Les commentaires Commencez pas à dire Fuck machin etc Vraiment restez vraiment Ultra posé Et appuyez ça avec des arguments Ça peut être vraiment cool En tout cas les potes Moi je vous fais d'énormes bisous Je vous prépare Comme je vous l'ai dit en ce moment Tout le mois de décembre En vidéo C'est pour ça qu'il y a un peu moins De vidéos par semaine Parce que je vous parle vraiment Un gros mois de décembre Avec pas mal du coup de choses Et de cadeaux à gagner Donc je vous embrasse très fort Si vous voulez suivre ça N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne A liker la vidéo Et la commenter Merci à tous ceux qui prennent Les quelques secondes à chaque fois Pour le faire je vous assure Ça aide vraiment beaucoup la chaîne Moi je vous embrasse très fort Et je vous dis A très vite Pour une nouvelle vidéo C'est le Fusum Bye bye